Comme chaque année, Japan Expo était le point de chute de plusieurs dizaines de milliers de fans de culture japonaise. Et parmi ces fondus du pays du soleil levant se trouvaient les immanquables cosplayers. De curieux personnages que les fans d'Orange Jeux connaissent bien… Tiens non, vous ne savez pas ce que c'est qu'un cosplayer ? Bon, plus qu'à rectifier le tir. Cosplay, sous culture japonaise apparue au début des années 90 consistant à jouer le rôle d'un personnage fictif, plus particulièrement un héros de manga, de séries télévisées ou encore de jeux vidéo. Très friand de tout ce qui vient de l'archipel nippon, l'Europe et plus particulièrement la France a très rapidement adopté ce loisir vestimentaire. Plus que jamais présent à Japan Expo, les cosplayers se comptaient par centaines. Pour certains, il s'agissait d'un divertissement et pour d'autres, d'une passion. Ça commence à devenir un petit peu une passion. C'est plus un hobby que je fais quand j'ai le temps. Je regarde des mangas depuis tout petit et vraiment là je me suis dit « Japan Expo, tout le monde en parle, je vais tester une fois ». On s'est dit pourquoi ne pas monter un Steam Ghostbuster ? Et pourquoi ne pas faire tous un backpack ? Chacun le nôtre, différent selon la vision de chacun. Pour moi, c'est plus que du cosplay, c'est du costume. Le cosplay, c'est surtout reproduire quelque chose qui existe déjà. Alors que là, nous, on invente. Être cosplayer, cela veut dire se montrer, attirer l'attention, poser pour des photos. Alors, qu'est-ce que ça apporte aux principaux intéressés ? C'est agréable, ça veut dire que le costume, il a réussi déjà. C'est énorme, puis t'es un peu une star entre nous. T'as une photo et tout, t'as les petits qui villènes et tout. Zorro machin. Ça fait du bien parce qu'en fait, on voit que notre travail est aimé. C'est vrai que ça fait plaisir, c'est gratifiant, puis on se prend carrément au jeu. Plusieurs compétitions étaient d'ailleurs organisées, des concours en groupe, de danse ou de shifumi. Mais le plus important était le World Cosplay Summit, soit les qualifications pour la finale des championnats du monde de cosplay qui aura lieu à Nagoya, au Japon. Neuf équipes de deux se sont exhibées sur la grande scène de Japan Expo devant plusieurs milliers de personnes. Et c'est le binôme Puella Maggi Madoka Magica qui ira défendre les couleurs de la France. au Japon. Pour les deux gagnantes, l'heure était à l'émotion. On n'y croit pas du tout. J'y crois pas. C'est un rêve qui se réalise et c'est magnifique. On a beaucoup stressé parce que la prestation, il y avait des passages où je ne la voyais pas. Donc on devait être très bien coordonnés. Grâce à certains costumes particulièrement réussis, il ne fait aucun doute que certains cosplayers ont vu leur travail récompensé. Et il est évident que Japan Expo continuera à en mettre plein les mirettes. Et vous, fans d'Orange Jeux, ça vous a donné envie de vous y mettre ? Merci. 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 Merci.